Moi, je me suis quand même pris des trucs genre « ouais, elle s'invente une vie, c'est une mytho, machin, on peut faire du sensationnel dans la musique. » Bah non, les gars, franchement, ce que j'écris dans mes chansons, j'aurais préféré pas le vivre, pour être honnête, tu vois. J'aurais préféré... Je suis tout le temps arrachée, tu vois, entre deux trucs où je me dis, tiraillée, pardon, où je me dis, j'ai eu cette vie, justement, exceptionnelle et ces opportunités exceptionnelles. Et j'ai eu beaucoup d'émotions très fortes et beaucoup de souffrances très, 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 très profondes dans ma vie. Mais ça m'a permis de vivre des moments de dingue. Mais il y a toujours une autre partie de moi qui se dit, évidemment, que j'aurais 15 fois préféré avoir une vie entre guillemets normale, de toute jeune fille, et puis avoir mon âge, surtout, parce que j'ai jamais eu mon âge. J'ai jamais eu l'impression d'avoir mon âge. Et c'est vrai qu'on me ressort beaucoup, t'es très mature, t'es très avancée pour ton âge, tout ça et tout. Et ça me touche, ça me flatte. Mais à vivre au quotidien, c'est franchement compliqué. C'est franchement très compliqué. Je pense que j'ai d'énormes moments de faiblesse et c'est ça qui fait de moi quelqu'un de fort, c'est que je les assume et que je les accepte. Et qu'ils sont là et que je suis juste un être humain. Et je pense que le mal de notre époque, c'est cette volonté de tout le monde, de tout le temps, avoir l'air heureux tout le temps. Alors que c'est faux. On est des êtres humains. Il y a des fois où on se lève, où on n'est pas bien pour une raison ou pour une autre. Parfois, il n'y a pas de raison. On est juste mal pour rien. Et moi, ces choses-là, je préfère les accueillir et accepter ma personnalité et accepter que je suis une personne sensible, vulnérable, qui donne énormément et qui souvent ne reçoit pas ce qu'elle a donné. Ça a été beaucoup le cas dans ma vie. Mais je préfère être à cette place-là plutôt qu'être quelqu'un qui bloque tout et qui ment et qui prétend, comme dans notre époque, être H24 content et heureux alors que c'est pas vrai. C'est faux. C'est juste moi, ça m'angoisse en fait, cette époque dans laquelle on vit. On vit juste un énorme mensonge. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est un énorme mensonge. Et ça a toujours été très, très, très compliqué pour moi de m'exprimer sur les réseaux en gardant mon authenticité. Et c'est pour ça que je ne publie pas des masses et que je ne suis pas la nana qui est omniprésente là. Parce que je ne m'y retrouve pas, je ne m'y retrouve pas.